bonjour c'est Grifox aujourd'hui je vous retrouve pour quelque chose d'un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de vous proposer sur ma chaîne ça va être du colis 1v1 voilà donc j'ai quelque chose de que j'ai pas l'habitude de jouer c'est un peu atypique je me dis bon bah dans ce cas pourquoi pas tester aussi un mode de colis que je fais peu voir que je ne fais pas du tout et j'avais oublié de faire près donc le 1v1 vous êtes nombreux d'ailleurs à m'avoir réclamé que j'en fasse un petit peu mais moi c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse ok y'a paire oui y'a paire effectivement je vais mettre tout de suite une puissance voilà bah là là c'est les deux petits messages qui me mettent résument exactement la raison pour laquelle je ne fais pas trop de pvp 1v1 c'est que bah c'est le jeu n'est pas fait pour ça en fait les persos les classes ne sont pas du tout équilibrés pour ça alors déjà en 3v3 l'équilibrage est très discutable mais en 1v1 je trouve que c'est encore pire et en fait c'est même pas je trouve c'est ankama qui a clairement annoncé quand ils ont sorti ça à la demande des joueurs que le jeu n'était pas fait pour ça tout simplement c'est pas pour ça qu'il a été pensé c'est déjà un travail énorme d'équilibrer les classes et si je me précise je passe à 10 pa avant on va faire ça tiens up et comme ça on va aller chercher les dégâts tout en pétant la bombe c'est pas beau ça la céleste up et up voilà comme ça on peut être un peu le roublard on fait le ménage pour info je suis à 4600 de cote voilà si vous voulez situer un petit peu le combat ce que j'avais fait j'avais essayé un petit peu en mode full terre quand quand le 1v1 était sorti mais mais concrètement j'avais jamais trop tryhard donc voilà j'ai une petite cote tranquillement il fait quoi là oui ok ce que je ferais pas un coup de je peux lui mettre divinement tâche éventuellement ou à nos destructeurs ça c'est ultra violent je vais plutôt partir sur du divinement tâche en allant ici parce que de cette manière déjà je me booste pour le coup de montage et en plus ça me permet de le laisser de manière à le tacler petit coup de montage qui passe à 1061 au niveau des res il n'a pas grand chose en face un 18% voilà il s'est vraiment mis en mode ça et voilà typiquement le 1v1 si on fait un petit coup de poker sur le mode du gars en face et on essaie d'adapter ses res et tout alors que moi j'ai un truc qui est complètement fin qui est fait pour du 3v3 donc il ne s'adapte pas qui est moins modulable et donc voilà je trouve que le 1v1 il ya vraiment des classes qui sont au dessus le jeu le gameplay est beaucoup plus pauvre alors même si c'est vrai qu'en 3v3 il ya des fois il ya des stratégies qui sont très similaires mais moi mes colis il y en a qui se ressemblent et tout ça je n'y ai absolument pas mais c'est quand même il ya c'est beaucoup plus interactif il ya beaucoup plus d'éléments à prendre en compte alors que le 1v1 enfin je n'avais fait le seul truc que j'ai un peu trahière dans 1v1 c'était avec l'ougie et là j'étais monté à 5400 de cote au début du colis 1v1 mais je faisais toujours les mêmes choses comme les combats c'était systématiquement pareil et ça je trouve que c'est quand même un peu dommage je vais même peut-être faire soit je me fais une vita soit je tape encore la bombe je vais taper la bombe c'est quand même plus rentable en général en crit max je l'ai tourné et donc voilà le 1v1 j'aime vraiment pas trop bon j'en fais un petit peu mais je trouve que c'est il suffit d'avoir un perso bien bien opti qui est dans la méta dans les classes les plus fortes dans les modes les plus forts du moment et vous faites toujours la même chose et tous les combats c'est pareil enfin sauf vraiment voilà exception où il y en a qui peuvent être intéressant je dis pas j'en ai déjà fait certains qui étaient intéressants mais globalement je trouve que au niveau du gameplay c'est beaucoup plus pauvre que le 3v3 et moi ça m'éclate moins et encore une fois je le répète le jeu n'est pas fait pour ça et d'ailleurs dans le système de cote la classe que vous avez elle est elle influe en fait sur la manière dont dont vous trouvez vos combats par exemple si vous êtes je sais pas un nenni et que les années sont faibles contre les ossa et ben il faudra que vous ayez plus de cote qu'un ossa pour tomber contre lui et que Ankama estime que c'est à peu près équilibré quoi enfin bref voilà je vais marcher dans ces bombes en mode je m'en fous hop on va balancer une petite un petit anneau destructeur hop un coup de montage et je suis à peu près sûr de le terminer sans difficulté voilà hop coup de montage je dirais à juger quand même mais hop voilà donc là typiquement ce combat illustre illustre un peu le problème quoi je suis pas spécialement bon du 1v1 enfin j'ai pas trop d'expérience là dedans j'ai mis mon stuff comme ça qui n'est pas du tout fait pour ça et en tombant contre un roublard qui est certainement bon parce que je la fin qui est bon et qui se réduit équilibré et bien juste parce qu'il a pensé que j'étais terre il a mis des rester et donc le combat est pas très intéressant et voilà j'ai l'impression que c'est un peu toujours ça et moi ça me moi ça me plaît pas énormément mais bon voilà peut-être que j'en ferai un petit peu peut-être trouver une classe qui est un peu plus intéressante à jouer en 1v1 je pense par exemple à du steamer ou ce genre de choses parce que bon en yop c'est sympa il n'y a pas un pilote le fait de l'avoir en air ça ça change un petit peu ou le balle mon ouji c'était sympa aussi mais bon enfin tu te mets toujours deux états de rage full rez full vita full tacle avec émeraude de coco et tout le bazar et tu tapes tes rods et tu crèves jamais enfin tu as des réductions de dégâts qui n'en sortent jamais enfin en face les mecs ils n'en pouvaient plus moi quand je jouais avec mon ouji là en plus dans la méta de l'époque c'est encore plus fort qu'actuellement et vraiment je pliais n'importe quoi n'importe qui c'était c'était un petit peu ridicule et puis à côté de ça des fois je me prenais un ossa je me rappelle d'une journée avec mon ouji quand j'avais fait du 1v1 j'avais j'étais à peut-être 25 victoires d'affilée un truc comme ça et plus de 5000 de cote et là je me prends un ossa qui était niveau 178 ça je me dis oh bah qu'est ce qu'il vient faire il m'a roulé dessus parce que c'était un ossa et bon les ossa voilà quand on avait un c'est c'est du c'est du 5 contre 1 quoi ça te pose 14 invoques par tour qui ont deux fois tpv enfin bref voilà donc il ya ce genre de problème dans le jeu et je trouve que c'est moins handicapant dans le 3v3 et ça casse moins le jeu alors qu'en 1v1 c'est beaucoup plus beaucoup plus présent quoi voilà donc je vais je vais voir comment un petit peu comment vous réagissez à cette vidéo si elle vous plaît quand même voilà en l'occurrence le combat n'était pas foufou mais c'était plus un petit peu aussi un support pour m'exprimer mais si ça vous plaît peut-être que peut-être que j'en ferai un peu plus que je chercherai des autres stuff des autres perso à faire je sais pas trop quoi mais moi je joue quand même pour le 3v3 c'est ça qui me c'est ça qui me plaît et c'est le format compétitif qu'en camas souhaite développer donc tout ce qu'ils font ça va être pour le 3v3 et pas pour le 1v1 et je trouve ça dommage parce que le 1v1 ils l'ont fait à la demande des joueurs alors que ça c'est pas vraiment cohérent avec la politique qu'ils veulent lancer et avec la manière dont ils veulent développer l'e-sport et j'ai l'impression qu'il y a plus de gens qui font du 1v1 que de gens qui font du 3v3 bon après à côté de ça il ya aussi toute l'espèce de vague en ce moment qu'il ya sur les serveurs monocompte et ben forcément quand on joue en monocompte c'est plus facile de faire du 1v1 avec son perso qu'on a tough qu'on peut jouer comme on veut que du 3v3 où il faut trouver deux potes pour jouer et c'est pas toujours facile ou alors tomber avec des random et là c'est plus du 3v3 c'est du 1v5 quand on joue en collier aléatoire c'est un peu n'importe quoi voilà bon bah j'épilogue pas plus je pourrais d'autres choses à dire sur le sujet mais peut-être que je continuerai à m'exprimer dans d'autres vidéos similaires en tout cas j'attends vos retours j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas vous pouvez partager la qui est vous abonner moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous à bientôt